Bon les gars, qui veut être l'artiste de la semaine ? Moi, 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 s'il te plaît. Attends, j'ai un truc pour moi. C'est vrai ? Là ? Là, tu sais parler aux femmes. Alors ? Ouais. Wokumen Kukum Pruba ! Bonsoir. Bonsoir. Alors, effectivement, moi, c'est Tim. Je suis super content d'être au Tarmac Comédie. J'ai toujours rêvé de faire du stand-up. Et si je me suis pas lancé plus tôt, c'est parce que j'étais persuadé que pour avoir des trucs à raconter, il fallait avoir grandi dans des quartiers difficiles ou avoir des origines. Un pote m'a dit, mais non, pas du tout. En plus, Tim, réfléchis. Toi, t'as des origines. Alors, essaye. Je lui dis, oui, mais vas-y. Ok. Alors, effectivement, je suis à moitié français de ma mère et suisse de mon père. Ça vous fait rêver, je vois. C'est exotique comme origine, je sais. Sinon, pour les quartiers difficiles, par contre, ça, je peux en parler. J'ai grandi en banlieue. Bon, je sais que ça se voit pas forcément, mais je suis un enfant du Tchécard. J'ai grandi dans la zone, comme on dit, de Genève. Bon, niveau banlieue, c'est plus ici, Hugues comme Lundbeck, je vous l'avoue. Pour vous dire, par exemple, les racailles de mon quartier, ils brûlaient pas des voitures dans la rue, mais plutôt des bateaux sur le lac Léman. Parce que ça fait plus chic. Ou alors, ils allaient dans le centre-ville pour taguer sur des magasins de luxe. Fuck le capitalisme. Mais pas trop. Faut rester poli. Sinon, on m'a dit, le stand-up pour débuter, c'est facile. Tu parles de plan drag, d'expérience sexuelle, ça marche toujours. Tous les humoristes le font. Sauf que moi, je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que je l'ai fait super tard pour la première fois. Faut dire que j'ai pas grandi en Belgique. Moi, j'ai pas connu depuis tout petit un prêtre, un voisin, pour me montrer la voix, je veux dire. Vous êtes vraiment chanceux, c'est vrai. Mais maintenant, on dit aux enfants depuis tout petit, si un vieux monsieur avec un très long manteau te propose des bonbons dans la rue, tu dis non. On connaît la chanson. Mais j'ai remarqué qu'une fois par an, le 6 décembre, il y a un même vieux monsieur qui porte un très long manteau, qui propose des bonbons aux enfants, ou là, ça passe, c'est autorisé par les parents. Tu peux même t'asseoir sur ses genoux, si tu veux. Tu peux prendre une photo avec, manger dans son sucre d'orge. Il n'y a pas de soucis, ça passe. Mais ça, on m'a dit, c'est normal, Saint-Nicolas, c'est la tradition, on n'y touche pas. L'enfant, on peut toucher, mais la tradition, non. Heureusement, avec les technologies qui avancent tellement vite, on peut toujours se rattraper. Apparemment, maintenant, en Belgique, vous avez même Prinder, le Tinder pour les prêtres. Ou alors, avec des petits messages comme, si toi aussi tu veux rencontrer le curé de ta région, envoie Hostie au 9-12-12. Là, j'entends déjà ma mère qui me dit, Tim, t'es fou ou quoi ? Tu vas te faire des ennemis en Belgique, t'es malade. Mais je ne suis plus un étranger tant que ça, parce que ça fait six ans que j'habite en Belgique. Et pour vous dire à quel point je me suis bien intégré, j'ai emménagé dans un quartier typiquement bruxellois, Matongue. Vous connaissez ? Vraiment, quartier africain magnifique. Ah, il y a des connaisseurs. On habite, on est voisins, c'est ça ? Quartier vraiment africain magnifique, et puis les gens super sympas, c'est vrai. L'autre soir, encore jusqu'à 2h du matin, il y a quelqu'un qui me proposait de m'aider pour mon jardin. Est-ce que tu as besoin d'herbe ? Tu veux quelque chose ? Après, je lui dis non, mais ça m'a fait chaud au cœur. Et puis, je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais quand je traverse le quartier, à chaque fois, c'est magique, j'entends les cigales. C'est comme un petit bout de province. Du coup, je n'ai pas hésité, j'ai trouvé un appartement ici, et je me suis dit, je vais venir ici pour vous faire rire. Merci beaucoup. Team private ! Ça va ? C'est cool ! Bravo ! Alors attends, mais Team, parce que t'es humoriste, t'es suisse, c'est de quoi de faire un métier qui rapporte pas l'argent ? Ah non, mais mon père a déjà acheté la RTB, on t'a pas dit ? En fait, je suis ton employeur maintenant. Tu peux te casser, hein ? C'était Tarmacomédie, mesdames et messieurs ! Il y a la prochaine fois, c'est à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ? C'est à la prochaine fois, on a bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ? Merci.